aujourd'hui on a un châssis mgt 7 de mugen terrible une carrosserie flambant neuf elle est vraiment belle des couleurs bien flashy le blanc dégradé jaune du bleu moucheté extraordinaire superbe carrosserie voilà des belles ouvertures parce que c'est le modèle nitro ça donc une grosse aération ventilation à l'arrière pour le moteur ici à l'avant bien arrondi superbe carreau c'est la blitz gt et alors dessous on a un châssis mgt 7 full origine absolument neuf alors il ya des petites options les petites rondelles anodisées bleues on va y revenir mais ce châssis c'est assez rare d'en trouver aujourd'hui dans cet état il est neuf il n'a jamais roulé en il a deux petites rayures ici voilà les bavettes nickel le pare-chocs avant neuf voilà donc on a mgt 7 état neuf alors il ya des petites options on va regarder en détail ici il a mis les triangles inférieurs du mbx 8 avec les renforts carbone on les a à l'arrière ici on les retrouve à l'avant ici et les triangles supérieurs c'est ceux du s works alors il n'a pas encore monté le petit renfort carbone pour rigidifier mais on a les triangles supérieurs du s works votre particularité sur ce châssis il a mis les extendeurs d'amortisseur le point d'ancrage ici cette pièce c'est une pièce obitec en aluminium elle vient se positionner ici elle vient s'insérer à l'emplacement et un déport qui vient fixer le bout de l'amortisseur à l'intérieur de la roue et ça donne une position extrêmement couché du train arrière on doit avoir une tenue de route exceptionnel voilà alors on admire toute l'anodisation de la visserie bleue ça c'est vraiment top voilà pour le train arrière et dans le diff arrière il a du trente mille voilà c'était la roco du setup 300000 à l'avant 30 mille à l'arrière voilà tout le reste toutes les pièces ce sont les pièces mugen d'un châssis absolument neuf voilà qu'est ce qu'on a d'autre ici ce platine carbone platine carbone position de la lipo 2s couché ici avec une petite baguette en carbone ça c'est une ça c'est c'est pas d'origine il ya une petite boîte d'origine ici donc lui il a mis une petite baguette avec l'accu lipo couché dessous centre de gravité extrêmement bas ça c'est pas mal voilà alors après on va pas revenir sur la transmission 4x4 cardan mugen avec sa boîte de vitesse ici la boîte radio deux cerveaux un 1267 un 1268 les palonniers aluminium voilà à l'avant on retrouve les déports de fixation basse des amortisseurs ici donc il doit avoir une tenue de route ce châssis assez exceptionnel on va le voir quand on fera les essais sur le circuit puisqu'on est au circuit aujourd'hui on va pouvoir admirer on va pouvoir voir évoluer ce modèle ici quoi d'autre le réservoir classique alors si on va pouvoir s'attarder sur la motorisation on a un cirio gt européen champion rr donc ça c'est un moteur qui a fait ses preuves en pistes et il a été monté sur ce châssis avec sa ligne la ligne cirio et pour finir il a monté des pneus grp en s3 à l'avant s2 à l'arrière quoi dire d'autre magnifique préparation de ce châssis mugen mg t7 ça fait plaisir d'en avoir un tout neuf et à très bientôt sur une prochaine vidéo ciao